Comment est-ce qu'il est possible de réduire les inégalités par des programmes adaptés pendant cette période de 1000 jours ? Voilà, donc une opportunité pour réduire les inégalités. Je ne vais pas vous parler longtemps de la pauvreté, d'abord parce que ce n'est pas mon domaine de compétences, mais je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, qui est évidemment un sujet permanent, à lire ce document d'une trentaine de pages qui date d'octobre 2018. Je vais quand même vous donner deux ou trois chiffres. Ici, vous avez sur cette figure, en abscisse, l'âge de la population, des plus petits aux plus âgés, de la gauche vers la droite. Et puis, en ordonnée, vous avez le taux de pauvreté exprimé en pourcentage, selon la définition classique, c'est-à-dire qu'on est en situation de pauvreté quand le revenu dont on dispose est inférieur à 60% du revenu médian. Question, qu'est-ce que le revenu médian ? C'est celui qui divise la population en deux. 50% des personnes ont un revenu supérieur à ce revenu médian et 50% inférieur. Et ce qui saute aux yeux quand on regarde cette diapositive particulièrement désagréable, c'est que les enfants sont encore plus pauvres que la population générale. La pauvreté est estimée à 14% dans notre pays. Et vous voyez que chez les moins de 10 ans ou chez les adolescents, on est aux alentours de 20%. Donc, clairement, c'est un problème. Un autre moyen de se fixer les idées, c'est de regarder cette autre figure. Je vais vous l'expliquer brièvement. À gauche, on regarde ce qui se passe selon le revenu, à droite, selon l'éducation. Et quel est l'influence de ces deux paramètres sur un score nutritionnel, qui est un score d'adéquation des achats pour l'alimentation à domicile. Autrement dit, plus on a un score proche de 100%, plus ce qu'on achète est en harmonie avec ce qu'il est recommandé de consommer. Et ce que l'on voit, avec des petites interruptions au milieu des figures qui sont liées au fait que les techniques ont changé, les techniques d'évaluation, ce qu'on voit, c'est que plus le revenu est bas, la population ici est divisée en quatre quartiles, 0 à 25, 25 à 50, 50 à 75 et 75 à 100%. Et vous voyez qu'y compris dans les périodes plus récentes, 2006-2010, très clairement, plus le revenu est faible, plus il est difficile d'acheter les aliments en lien avec les recommandations. Ce qui n'est pas très étonnant quand on se souvient du prix des aliments qui sont les meilleurs pour notre santé. Et c'est la même chose pour l'éducation. Plus on a un niveau d'éducation élevé, plus on se rapproche de chiffres qu'on peut considérer comme satisfaisants, et à l'inverse, plus on s'en échappe, plus c'est compliqué. Il y a quand même un élément positif, c'est que vous voyez que ces dernières années, l'écart entre les plus éduqués et les moins éduqués, cette formule est évidemment totalement insupportable, mais on se comprend, a un peu diminué. Alors le point de départ du projet que je vais vous présenter, c'est un constat. Ce constat, c'est qu'on est en lien avec bien sûr les midi jours, c'est l'importance de l'alimentation dans les premières années de vie et leur impact sur la santé future. Le fait que les inégalités sociales de santé, les ISS, elles sont fortes en France, elles ont un impact sur les pratiques alimentaires. En ce qui concerne les jeunes enfants, c'est l'allaitement, la consommation de légumes, les rythmes des repas, et puis bien évidemment, l'arrivée d'un enfant, c'est toujours une opportunité forte pour envisager des changements de comportement. La réalité, c'est qu'il y a un enfant sur cinq qui vit en situation de pauvreté en France, qui fait près d'un demi-million d'enfants âgés de 0 à 3 ans. Les produits de nutrition infantile sont coûteux, les conseils ne sont pas toujours adaptés à la situation des familles, que ce soit la situation matérielle, la situation économique ou encore psycho-affective. Les enjeux du projet, c'était de favoriser l'accès à une alimentation équilibrée de qualité pour ces enfants qui viennent de familles en situation de pauvreté, et puis d'avoir deux étapes. La première, on y est encore, c'est de construire et de tester le dispositif sur des sites pilotes. Je pourrais citer par exemple le département de la Savoie, de la Loire-Atlantique, la ville de Grenoble, la ville de Fillefranche-sur-Saône, et puis l'hôpital Robert-de-Bray, qui est aussi un site pilote. Et puis le public cible, c'est les personnes qui ont accès au RSA, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, ou bien en situation de précarité, au-dessus du seuil de pauvreté, mais avec des difficultés familiales ou financières. Comme ça a été dit précédemment déjà, l'alimentation des enfants qui vivent dans des familles en difficulté, tout comme pour les familles plus en situation aisée, c'est un enjeu fort de la parentalité. Toujours dans le contexte des 1000 jours, j'ai ajouté spécifiquement la prévention de l'obésité précoce, parce qu'on connaît le poids de la situation sociale et éducative sur le risque de surpoids et d'obésité. Et puis évidemment, vous joignez à tout ça, au moment où on se parle, la crise sanitaire qui n'arrange rien pour les personnes en situation plus difficile. Il y a beaucoup de solutions qui existent. A l'évidence, elles ne sont pas suffisantes, puisque les chiffres restent encore trop élevés et totalement insupportables. L'aide alimentaire, elle ne touche pas tout le monde. Il y a des personnes qui ne veulent pas y avoir recours, évidemment, qui on est pour leur jeter la pierre. Et cette aide alimentaire, elle répond difficilement aux besoins. Ce projet, je vais vous présenter brièvement, c'est le programme Malin. Et je tiens à rendre hommage à deux personnes qui sont à l'origine de la réflexion qui a amené à ce programme. Ça date de 2008, donc 12 ans. D'un côté, Martin Hirsch, à l'époque, haut commissaire aux solidarités actives, actuel directeur général de l'instance publique Hôpitaux de Paris. Et de l'autre, Emmanuel Faber, qui n'était pas encore PDG de Danone. Et se sont rencontrés avec l'idée de bâtir une action en direction des populations les plus défavorisées, les populations pédiatriques. Voilà, je ne vais pas détailler les partenaires, ça sera l'avant-dernière diapositive. Mais le mot clé dans Malin, c'est alliance, c'est-à-dire tout seul, on n'y arrive pas, quand on se met ensemble, c'est un peu plus facile. Il y a trois piliers, l'éducation et les conseils. Je préfère le mot éducation, conseil, pardon, mais voilà, éducation, c'est pour communiquer. L'accessibilité des produits, on va voir comment, la connaissance des familles ciblées. Il y a deux principes clés, assez évident. L'offre ne doit pas être stigmatisante et il faut créer un partenariat, en particulier avec les familles. Donc, voilà, décliné sur cette diapositive, cette offre pratique et innovante. On part d'une information pendant la grossesse, aux alentours du deuxième, troisième trimestre. Si les personnes sont intéressées, elles s'inscrivent sur le programme Malin. L'objectif, c'est de permettre à des gens qui ne recourent pas à ce qui est disponible, d'y recourir. Les conseils pour faire évaluer les pratiques. Et puis, on dirait un mot tout à l'heure, de l'offre d'aide budgétaire, qui est un élément parmi d'autres pour améliorer la situation. Deux dispositifs, un dispositif national, mais qui est encore loin d'être généralisé, et un dispositif local dans les territoires, ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure, les sites pilotes. La liste n'était pas exhaustive. Dispositif national, Action de la CAF, la caisse d'allocations familiales, avec un e-mailing auprès des populations intéressées, qui peuvent s'inscrire sur le site internet de Malin. Par l'intermédiaire d'internet, on peut accompagner les familles au quotidien. Et puis, encore une fois, discuter d'une offre budgétaire, avec des ventes privées, mais des vraies ventes privées, réservées aux personnes qui peuvent y avoir accès. Et puis, sur les territoires, l'idée, c'est de ne pas se mêler de l'organisation de chaque territoire, parce qu'elle est propre à chacun d'entre eux. Action de l'hôpital, des centres sociaux, des PMI, les acteurs de terrain, bien sûr, qui sont les mieux placés pour parler d'alimentation aux parents. L'action des pairs, P-I-R-S, c'est-à-dire les personnes issues du même milieu que les personnes que l'on cible. Et puis, également, localement, une action avec des paniers légumes, qui sont beaucoup moins chers, en circuit court sur certains territoires, et qui sont disponibles auprès des familles également. Alors, le volet conseil, c'est le pilier du programme. L'objectif, c'est de ne pas donner l'impression qu'on distribue des coupons de réduction et qu'on s'arrête là. Donc, c'est compliqué, bien sûr. Il y a des contenus sur les enjeux nutritionnels qui se veulent pragmatiques et ludiques, accessibles à tous. Certains sont traduits dans plusieurs langues. Bien évidemment, les messages ne viennent pas de nulle part. Ils viennent du programme national du Sous-Santé, sélectionné par les sociétés dites « savantes de pédiatrie ». Maintenant, on devrait dire plutôt les sociétés « sachantes ». Ça serait plus clair. Voilà, le programme s'exerce de la grossesse à l'âge de deux ans et demi, pour être précis. Il porte sur l'alimentation de la maman enceinte, l'allaitement, l'alimentation spécifique de l'enfant. Donc, l'allaitement est une composante parmi d'autres. L'alimentation fait maison. On tient compte, bien sûr, de la diversification culturelle. Il y a un mot sur l'activité physique, le sommeil et les écrans. La stratégie de diffusion, elle est articulée avec le parcours de vie des familles. Donc, il y a le site internet dont je vous parlais, la newsletter, les réseaux sociaux, ce qui démontre quand même, pour sourire un peu, même si on ne se voit plus sourire, que les réseaux sociaux peuvent être utiles. Et puis, il y a l'offre professionnelle qui est active sur certains territoires, notamment, encore une fois, la formation des guides aux familles qui ont été mis au point, toujours avec un contrôle scientifique très rigoureux. Et puis, les outils pour les professionnels de terrain. Voilà, l'offre budgétaire, vous voyez, je ne la cite pas en première ligne. Elle a pour objectif de donner accès aux familles à des produits de qualité. Par exemple, des laits de deuxième âge ou des produits de diversification alimentaire. Évidemment, rien avant l'âge de 6 mois pour ne pas menacer le projet d'allaitement maternel exclusif. Et rien ne s'oppose à la poursuite de l'allaitement maternel après 6 mois, bien sûr. Donc, des produits sélectionnés par les pédiatres, des produits dits malins, donc avec un label des sociétés qui participent à l'action, qui sont moins chers, et de façon à couvrir, grosso modo, de 30 à 100% des besoins théoriques des nourrissons. Donc, ça peut se gérer en supermarché avec des bonnes réductions nominatives que les parents ont reçues à la maison et qu'ils peuvent utiliser dans la quasi-totalité des supermarchés, qui sont envoyés entre l'âge de 6 mois et l'âge de 2 ans. Et puis, ça peut se faire en ligne avec des vraies ventes privées sur, par exemple, vous verrez, on peut acheter du matériel de cuisine. C'est proposé à intervalles réguliers et les personnes sont livrées directement à domicile. Alors, un petit mot de l'efficacité. Les premiers résultats sont convaincants. Vous voyez, je vous ai dit que ça avait démarré en 2008, la réflexion. Donc, il faut être d'une patience orientale dans ce genre de choses. Voilà, c'est bon. Juste quelques chiffres. 20 000 familles ont été inscrites depuis le début du programme. Ce programme a démarré, non pas en 2008, vous l'imaginez bien, mais aux alentours de 2016. À l'instant T, il y a toujours maintenant plus de 8 000 enfants qui sont en cours de réalisation du projet. Ça pourrait vous paraître un résultat médiocre, mais c'est quand même pas si mal. 30 à 50 % des familles qui sont éligibles vont s'inscrire et bénéficient du programme Malin. Et à ce jour, il y a 11 départements qui sont activement impliqués dans ce programme. Il y a 4 fois moins d'arrêts trop précoces du lait 2ème âge. J'entends par là passage au lait de vache. Donc, on sait qu'il n'est quand même pas idéal pour l'alimentation d'un petit. Il y a un quart des familles qui cuisinent maison en plus. Et puis, il y a 2 fois moins et demi d'enfants qui consomment régulièrement des boissons sucrées. Donc, des éléments plutôt de nature positive. Alors maintenant, évidemment, l'idée, c'est de déployer cette action au niveau national pour toucher 160 000 familles à terme et renforcer l'impact de Malin. Donc, la généralisation de ce dispositif, si tout va bien, mais en ce moment, dire tout va bien, c'est très imprudent, est prévue en 2021 avec un programme qui devrait être proposé à toutes les familles éligibles, renforcement de l'impact, les conseils, et puis les produits, vraiment une approche tout à fait mixte et pas uniquement liée à des bons de réduction. Alors, si on veut convaincre les autorités tutelles qui déjà commencent à mieux écouter le sujet et s'intéressent bien au programme, il faut une étude solide qui démontre de façon carrée, scientifique, qu'il y a des bénéfices à ce programme. Donc, cette étude s'appelle ECAI, étude clinique alimentation infantile. Je ne vais pas aller dans le détail de tous les intervenants, mais la coordination scientifique est assurée par l'unité INSERM de Marie-Hélène Charles à Villejuif. La coordination opérationnelle par Benjamin Cavalli, qui est le directeur de l'association Programme Malin, un ancien de la Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge est le promoteur de cette étude. L'investigateur principal, c'est la CHU de Lille. Et puis, il y a également le centre d'investigation clinique qui joue un rôle important. Je voudrais souligner et insister sur le rôle absolument décisif, puisque c'est à la maternité Jeanne de Flan que sont recrutés ces enfants, de Damien Subtil et puis de Tamer Raxa pour soulever les enthousiasmes et gommer les difficultés au quotidien. Donc, j'en profite au nom de toute l'équipe ECAI de remercier publiquement Damien et Tamer de son implication absolument décisive. Alors, quels sont les objectifs ? L'objectif, c'est de tester le programme. Donc, est-ce qu'une éducation nutritionnelle adaptée aux spécificités des personnes en difficulté ? La théorie sociale cognitive, mot compliqué pour dire que vous et moi, tout le monde, et en particulier les personnes les plus défavorisées, elles apprennent, elles acquièrent des connaissances beaucoup plus au contact d'autres personnes par l'intermédiaire de leur vie sociale, de leurs interactions sociales, de leurs expériences humaines que de façon verticale avec la bonne parole transmise du haut vers le bas ou avec les médias qui sont un outil mais qui ne peuvent pas être la base de ce processus éducatif. Et puis, l'accès facilité à des produits adaptés à l'alimentation infantile et familiale. Est-ce que ça, oui ou non, ça a un impact sur l'alimentation et la croissance dans les deux premières années de vie chez les enfants en vulnérabilité sociale ? Donc le projet, c'est, c'est pas un projet, l'étude, c'est 800 femmes-enfants, 800 groupes, 800 pères-femmes-enfants, suivies du troisième trimestre de la grossesse aux deux ans de l'enfant, à la maternité et ensuite à domicile par des diététiciennes, un bras intervention, les deux volets du programme existant, l'éducation et les produits, et un bras contrôle qui ne bénéficie que, entre guillemets à que, des guides du PNNS, c'est-à-dire le message habituel en maternité, sans accompagnement spécifique, c'est-à-dire qu'on appelle des soins courants. La randomisation se fait par cluster, on est devenu plus familier avec ce mot ces derniers temps, c'est-à-dire que les enfants sont randomisés en fonction de leur site de résidence, du site de résidence des mères qui viennent accoucher ici, à Jeanne-de-Flandre. Un petit mot sur la description de l'intervention. Donc, point d'ancrage, la théorie sociale cognitive, première étape, l'éducation nutritionnelle adaptée, avec l'accompagnement non stigmatisant, tenant compte des barrières, tenant compte des éléments facilitateurs, notamment l'aide des pères, PIRS, le soutien social. Voilà, on est ici pendant la grossesse, et vous avez ici, donc, de la naissance à 24 mois, l'étude, avec donc, en ce qui concerne l'éducation nutritionnelle, des interactions directes par l'intermédiaire des diététiciennes avec les mères au domicile, et puis des documents validés et construits collectivement. Ensuite, le deuxième point, c'est l'accès facilité aux aliments, dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des paniers de fruits et de légumes en circuit court. Vous verrez aussi qu'un des membres de cette alliance vend des produits de cuisine, donc les parents se voient proposer d'acheter des instruments de cuisine, parce que pour faire la cuisine, il faut effectivement des instruments. Alors, ça se complique un petit peu. L'objectif, c'est de voir si tout ceci a un effet sur l'alimentation des mères. Est-ce que, également, la distribution de coupons de réduction permet des arbitrages budgétaires ? En clair, ça veut dire est-ce que l'argent qu'on dépensait avant sur ces items peut être utilisée sur d'autres pôles du budget familial dans des activités jugées bonnes pour la santé de l'enfant. On améliore, bien sûr, les connaissances. On essaie de faire bouger les pratiques parentales, mais avec patience, zénitude et respect. Et puis, on essaie d'évaluer aussi l'efficacité de ce programme par l'intermédiaire du retour des parents eux-mêmes. Voilà. Donc, les critères d'évaluation sont indiqués sur la partie bas de cette diapositive. Le critère de l'évaluation principale, c'est la consommation de légumes à l'âge de 24 mois, qui est considérée par les spécialistes du sujet, l'alimentation des personnes en précarité, ce que je ne suis pas, mais à l'Inserm, c'est le cas, comme probablement un des meilleurs marqueurs de la qualité globale de l'alimentation. Mais vous voyez qu'il y a d'autres marqueurs, pourcentage de durée d'allaitement, l'âge de la diversification, l'âge d'introduction des aliments standards pour la consommation courante, c'est-à-dire les adultes, et puis des profits alimentaires de qualité de l'alimentation à 1 et à 2 ans, des paramètres, bien sûr, de croissance, la vitesse de croissance postnatale, l'indice de corpulence, le pourcentage de surpoids à 2 ans. Alors, le démarrage de cette étude, c'était avril 2017. Cette étude n'est pas simple à mettre en place et le Covid n'y aide pas, bien sûr. À l'heure actuelle, il y a 221 pères, mères, enfants qui ont été introduites sur 800 qui sont envisagés et on a 70 enfants qui sont arrivés au bout des 24 mois de l'étude. Ce qui est vraiment très encourageant, c'est que la quasi-totalité des visites prévues dans le protocole ont été réalisées et que la quasi-totalité des questionnaires ont été remplis et que la quasi-totalité des mesures anthropométriques ont été recueillies. Extrêmement peu de sorties d'études. Bref, une fidélité au programme qui suggère qu'il n'est pas si intrusif. Une très bonne adhésion des familles. Voilà, j'arrive à la fin de cet exposé. Évidemment, l'objectif, le fantasme total, c'est d'avoir un soutien actif des autorités de tutelle. Et donc, c'est juste pour faire un petit cocorico en vous disant que dans un document officiel de 2018, celui que je vous ai montré précédemment, le mot « malin » apparaît. Ça n'apporte pas de sous supplémentaire, mais ça peut ouvrir des portes, ça peut faciliter des discussions soit localement, soit au niveau national. Il y a une écoute de la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté sur ce programme. Voilà les partenaires de Malin, la Croix-Rouge, les allocations familiales, la Sudé française de pédiatrie, les pédiatres ambulatoires, l'action tank entreprise et pauvreté, les entreprises, la Banque Postale, le SIEUR, Danone, Serbe, le Gaulois, LDC, Bledina, etc. Donc, quand vous hésitez et que vous faites vos courses, n'hésitez pas à favoriser ceux qui y aident parce que pour aider, il faut d'abord vendre. Voilà, il y a des mécènes aussi, notamment la fondation d'entreprise et puis les partenaires de la recherche. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Cette dernière diapositive n'est pas destinée, bien sûr, à faire une apologie un petit peu ridicule de l'allaitement, mais simplement à rendre hommage aux mères et en particulier aux mères de ces enfants en pauvreté. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Dominique. On va voir s'il y a des questions sur le chat et en attendant, peut-être nos modérateurs ont-ils des questions ? Moi, j'en ai une. Attends, je vais te donner le micro. Merci pour la présentation de ce très beau projet. Dans l'accompagnement que vous proposez, c'est un accompagnement en ligne, c'est les diététiciennes, les nutritionistes qui sont en ligne et comment ça se passe ? Non, en fait, c'est possible, mais c'est surtout les diététiciennes qui, individuellement, pour les enfants qui ont été inscrits avant la naissance, il y a un nombre de visites assez important et au moment de ces visites, il y a un élément de formation, d'interactivité, de transmission de connaissances et puis surtout de vérification qu'au quotidien, le programme est applicable et réellement suivi par les familles. Là, vous parlez d'écaille ou plutôt du programme dans son ensemble malin ? Le programme dans son ensemble, il est évidemment, il ne peut pas être personnalisé de cette façon-là, donc il n'y a pas d'interaction directe, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière le micro et qui répond en direct, mais il y a une boîte où on peut placer des messages et obtenir des réponses dans un délai tout à fait raisonnable. Je me disais que finalement c'est ça aussi qui fait l'accroche, c'est aussi que les mères, les parents savent qu'il y a un suivi qui est permanent ? Voilà, et entre guillemets personnalisé. Alors là, il y a une autre personne qui nous demande, pouvez-vous rappeler les trois piliers du programme malin s'il vous plaît ? Alors il y a donc un programme d'éducation nutritionnelle, de formation à l'amélioration de la qualité de l'alimentation. Il y a le deuxième pilier, c'est l'allaitement maternel et puis le troisième, c'est les aides budgétaires, notamment avec les réductions sur des produits pas forcément uniquement d'alimentation et aussi avec les bons de réduction pour les produits dans la catégorie d'âge 6-24 mois, c'est-à-dire la possibilité d'acheter à 30, 40%, 50% moins cher, ce qui n'est pas rien. un lait pour nourrissons adapté à son âge ou un produit de diversification alimentaire adapté à son âge. Mais en même temps, mais en même temps, à promouvoir l'utilisation, la réalisation pratique par les mères, si elles le souhaitent, d'une alimentation faite maison. Ce n'est pas l'apologie des produits tout prêts à l'emploi, c'est un outil parallèlement à un apprentissage à la cuisine faite maison, etc. Parfait, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.